bonjour tout le monde comment ça va aujourd'hui alors je vous propose aujourd'hui un peu de bricolage avec ambre on s'installe souvent le soir pour boire un verre ou l'après midi pour prendre un café on s'installe souvent dehors sauf qu'on sort pas forcément toujours la table donc on a dit ça fait un moment qu'on avait envie d'une petite table de voilà pour mettre à côté ou éventuellement juste un support pour nos plateaux et donc aujourd'hui mais j'ai une idée j'ai vu ça déjà il ya quelques temps et je veux nous construire un petit support pour les plateaux qu'on a elle à la grande que le mien donc voilà alors je veux vous montrer comment je fais allez venir avec moi je vous explique domino tu vas m'aider oui allez alors on va expliquer ce qu'on a besoin on va déjà commencer avec ça ça va faire le pied tout simplement je vais essayer de montrer ça ce sont des morceaux que j'ai depuis très longtemps j'avais construire des des paravons voilà pour la maison et c'était les restes les restes de bouts de bois donc je vais juste faire des x voilà comme ça qu'on peut bouger qu'on peut fermer bien évidemment pour mieux le ranger je veux faire deux x les stabiliser avec les petits bouts de bois voilà il faut le couper donc on a besoin de ça on a besoin de deux deux fois deux voilà ensuite ça c'est une option un peu de papier de sable pour lisser bien évidemment la scie et ça ça c'est quelque chose que j'ai dit plus longtemps moi je trouve ça super pratique parce qu'en fait vous pouvez couper des angles droit et vous pouvez couper des 45 degrés moi je trouve ça super pratique ça coûte pas trop cher vous trouvez ça dans n'importe quel bricot à marché bricolage voilà ça je sais pas encore si j'ai besoin ça ce sont des vis voilà pour relier les deux voilà là et là et les petites limes j'ai aussi voilà un peu de papier de sable et bien évidemment il faut aussi ma perceuse et il me faut aussi ma visseuse tournevis sinon et il me faut aussi et ça j'oubliais c'est quelque part dans foxy parce que quand vous ouvrez ça 1 quand c'est pas visser fixe 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 mais sa tendance à se replier donc je veux tout simplement quand ça sera terminé de là jusqu'au là là à peu près fixer un ruban quelque chose comme ça pour que ça s'ouvre pas plus que ça alors on commence par quoi je veux commencer par couper les pieds si je veux le poser là c'est pas bien donc il faut couper le pied à 45 degrés donc je veux commencer avec ça allez on coupe ça fatigue le bras mais non j'ai pas de scie électrique on est sûr qu'elle a des dents ta scie et bien oui voilà voilà domino est toujours la pomme et des voilà bon j'ai coupé mes quatre morceaux de bois les pieds voilà maintenant il faut percer là là au milieu et ensuite les assemblées assemblées avec ça voilà donc ça va faire comme ça et au milieu comme ça bon voilà donc après les avoir coupé j'ai donc percé un trou là dans les deux morceaux de bois bien au milieu avec une vis assez longue qui passe par les deux morceaux voilà serré mais pas trop j'ai mis une rondelle ici et j'ai mis une rondelle au milieu entre les deux là voilà ça on peut plier hop voilà ça ce sont les pieds du support voilà ensuite pour le relier ensemble et petites baguettes que je viens de couper je viens de penser un peu je vais visser là et là voilà mais avant de visser je veux percer un trou ici et l'autre côté pour éviter que le bois éclate allez on va percer tout de suite là un tout petit tout fine voilà et percer petit trou là attention ça va vibrer un peu là et l'autre côté aussi voilà ensuite bon ensuite bon ensuite voilà C'est parti. 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 C'est parti.